Mais je travaille ! Mais je travaille ! Mais on s'amuse pas du tout, on répète, on travaille ! Oui, on s'y fait ! Ouais mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est la chance et le privilège qu'on a, c'est que ouais, c'est vrai, c'est notre travail. Alors on répète, c'est ça l'histoire, on répète ! Un beau jeune homme à nos pieds, c'est plutôt nous qui sommes ses pieds. Cet esprit de troupe, cet esprit… je ne sais pas… C'est pas député ! C'est une honte ! C'est ça l'esprit de troupe, vous voyez, c'est d'un coup se retourner sur une personne et dire « bah démerde-toi ! » Et bah vas-y, avec cette question et voilà, démerde-toi ! C'est ça, l'esprit de troupe ! Il y a eu le premier confinement, donc on a arrêté de jouer, et il y a eu la possibilité comme ça de passer quelques temps dans les décors pour répéter avec les comédiens. Et à un moment on s'est dit plutôt que de répéter un spectacle, alors qu'on n'a pas l'assurance de le jouer, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un film pour essayer de garder la trace de ce qui est en train de se passer ? Christophe nous a dit « on va faire ça, on va faire ce film à la place » puisqu'on ne joue pas, on a tous réagi en groupe. Paris était assez vide aussi quand même l'été dernier. Et c'est vrai que le film essaye de proposer non pas une bulle de résistance, mais au contraire une espèce d'énergie comme ça. En dehors, on va dire, des lieux habituels où l'énergie d'une troupe de théâtre règne, c'est-à-dire sur un plateau de théâtre, là il y avait vraiment l'idée qu'il fallait que l'énergie déborde dans les coulisses, qu'elle déborde après dans le jardin et qu'elle pouvait peut-être même, oui, d'une manière un peu comme ça utopique, envahir la ville et revitaliser la ville. Oui, et puis c'est un moment où le théâtre entre autres est empêché. Et comme un acte de résistance, le théâtre, non seulement il continue, là, ça devient du cinéma, mais ça continue et on sort du théâtre et on va dans la rue et on rentre dans la ville, mais en costume. D'où les acteurs, on n'a pas tellement envie d'aller aux soirées costume et tout ça, et puis là, tout d'un coup, de sortir en costume dans Paris, c'était vraiment agréable. De croiser aussi cette bande de jeunes à un moment, c'était assez incroyable sur la place de la Concorde. Puis ce n'était pas si incongru tout compte fait. C'est vrai qu'en temps normal, il y aurait eu beaucoup de gens qui se retournent, de sortir en costume comme ça. Et là, ça paraissait presque même des moments naturels quand on se retrouvait dans certains endroits de Paris. Oui, et puis c'est vrai qu'on était aussi dans une période où on avait vraiment la sensation de ne plus rien pouvoir faire artistiquement, de créateur même. Et dans la société, de ne pas être essentiel, ça a été un mot violent, quoi. Et c'est vrai que Christophe, il allait un peu à contre-courant de certains discours qu'on pourrait entendre, de gens qui disaient, oui, on va pouvoir profiter de cette période pour fertiliser notre imaginaire. Et lui, il disait, ah non, c'est un temps empoisonné, rien ne pourra pousser là-dessus. Et malgré tout, c'est un peu sa contradiction, c'est qu'il a transformé ce temps-là en un temps béni, un temps créatif. Et c'était, nous, forcément, on a bénéficié de cette espèce d'allègement, en fait. C'était merveilleux. Moi, j'étais directeur de Colo, donc je leur ai envoyé leur trousseau. J'ai dit, ben voilà, pendant ces dix jours, il faut que vous ayez ça dans votre valise. Il y avait trois films à voir, French Cancan de Renoir, L'état des choses et puis le Somewhere de Coppola. Et puis après, un peu individuellement, je leur ai posé assez simplement la question de qu'est-ce que tu veux que je regarde de toi, en fait ? Ou est-ce que tu as une histoire à me raconter, etc. Donc, il y en a qui sont allés sur des choses un peu personnelles, qui vivaient, d'autres sur des envies. On va dire, ah, si on fait un film, moi, j'aimerais bien jouer ça. Je me suis pris des notes, mais je n'ai pas voulu écrire de scénario. Il a réussi à faire de la vraie poésie de ce moment tout à fait réel, banal, triste qu'on a tous vécu. C'était des notes, des suites de notes. Et puis après, chaque jour, je leur disais, ben voilà, là, on va faire une scène où on va raconter un petit peu ça. On improvisait un petit peu. Et puis, au fur et à mesure, en fait, la caméra se mettait à tourner. Et le moment, entre le moment où on discutait un peu de la scène et le moment où ça devenait vraiment un peu du cinéma, en fait, c'était comme quand vous vous mettez à danser. Vous savez pas très bien à quel moment, en fait, vous dansez pour de vrai ou à quel moment vous apprenez encore à danser. Parce qu'on était tous avec nos prénoms, avec nos fonctions, eux, acteurs, moi, mettant en scène, dans un lieu, en fait, qu'on pratique tous ensemble une scène de théâtre. Et malgré tout, le film fictionne. C'était ça qui, moi, m'intéressait, évidemment. C'est que ça finisse par qu'on arrive à échapper un peu à nos situations très particulières pour essayer d'évoquer comme ça qu'est-ce que c'est que des acteurs quand ils jouent pas. Voilà, ce qui était, pour moi, une des questions essentielles du film. Je crois que c'est un métier très particulier et une manière de vivre très particulière. Et qu'on peut pas faire de généralité sur ça parce que les acteurs sont tous différents. Mais malgré tout, un acteur qui joue pas, cette attente de jouer, en fait, est quelque chose que je trouvais intéressant à essayer de capter par la caméra. Puisqu'on était empêché, il fallait que ça prenne encore plus de place dans le réel, en sortant dans la rue, en faisant une fiction qui en est pas vraiment une, qui en est quand même une. C'est comme s'il fallait que les frontières entre la fiction et le réel se mélangent encore plus que d'habitude. C'était très libérateur de faire ça à ce moment-là. Oui, parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, c'est de l'anecdotique. Alors que le film, il raconte quelque chose de plus large que ça. Et de s'amuser avec qui on est, qui on n'est pas, ce qu'on peut penser de nous. Même avec l'image de la comédie française, s'amuser avec ça, s'amuser avec l'image qu'on représente pour les gens qui connaissent pas, qui ne sont pas de l'intérieur. Et même Christophe, son regard à lui. C'est ça la troupe, c'est pas un musée du théâtre, c'est un lieu de création contemporaine avec des gens de leur époque. On propose des spectacles, parfois classiques, parfois qui sont des relectures d'œuvres classiques, parfois des créations contemporaines, avec des personnalités très différentes. Oui, il y a toujours un mystère autour de ça, du fonctionnement. Mais c'est vrai qu'à nous, à l'intérieur, il y a quand même une grande complicité. C'est vrai que les metteurs en scène, souvent quand ils viennent à la comédie française, ils sont toujours surpris de notre entente. Ça va vite, entre les acteurs, il y a quelque chose, il n'y a pas de pudeur forcément entre nous. Et puis il y a des gens, il y a des vrais humains. Je pense qu'il y a de ça qui transpire de notre entente à l'intérieur. Et en même temps, ils ont chacun leur rôle. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire, en dehors des rôles qu'on peut leur confier quand ils font un Shakespeare, un Molière, etc. C'est comme dans une classe, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez bien qu'il y a le cancre. Il y a celui qui fait un peu de la lèche avec le prof. Il y a celui qui arrive toujours en retard, mais qui finalement a quand même hyper bien fait son boulot. C'est qu'à un moment, vous prenez le rôle qui n'est pas pris par les autres. Je connaissais bien Sébastien, mais je ne connaissais pas les autres. Et donc, il y a tout un moment d'observation, en fait. Vous vous dites, alors lui, c'est qui ? Elle, c'est qui ? Et c'est vrai que le film, en fait, je me suis beaucoup amusé à redistribuer ces rôles-là. Parfois, on nous demande souvent de faire des documentaires sur la comédie française, des livres, des choses. J'ai l'impression que c'est le plus beau reportage qu'on ait eu. Parce qu'à la fois, tout est faux, mais ça représente énormément la troupe quand même. Oui, bien sûr. Oui et non. Enfin oui, parce qu'on se connaît, mais on a travaillé. On était à la disposition d'un metteur en scène et on était là pour qu'il réussisse à créer sa vision. Ce n'était pas, on est en colo et on prend un caméscope et on filme des trucs marrants. Il y a du cinéma, il y a de la mise en scène, il y a de l'écriture. Et nous, on était à la disposition de Christophe pour faire exister un film et pas juste un souvenir. Oui, parce qu'il a aussi induit beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont fictionnelles. C'est-à-dire, par exemple, le rapport qu'on a avec lui qui a un rapport assez transgressif, en fait. Et on est beaucoup plus transgressif avec lui dans le film qu'on ne l'a été dans la réalité. Là, dans le film, on rue un peu dans les brancards. On lui dit, écoute, t'es bien mignon, mais la comédie française, tu sais ce que c'est. Tu savais à quelle sauce tu allais te manger avant de venir faire une pièce ici. Alors, quand je vois, on est beaucoup plus docile que ça. Bah oui, bien sûr. On est complètement à sa disposition quand il vient monter un spectacle. Et ça, c'est typiquement le produit d'une vision que lui, il avait envie de montrer ou d'un trait qu'il avait envie de grossir un petit peu avec le film. Si ça avait juste été un documentaire sur nous à la cafette en train de commander des décas, ça n'aurait peut-être pas été aussi intéressant. Il y a des décas à même pas les cafés. Et ça n'aurait pas refléter aussi bien la vraie ambiance qu'il y a. Parce qu'il y a quand même cette ambiance-là, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Bien sûr. Tu le fais ça dans la… Un objet de désir ? Tout nu sur une fontaine. Oui, ça. Tu le fais ça. Oui, tout à fait. Il y a eu… Arnaud Despléchins a fait un film sur… Mais ça parle… C'était pas par rapport à… Mais ça ne parle pas… Oui, ça ne parle pas du désœuvrement, ça ne parle… Mais il a fait dans le même temps, il a fait ça. Oui, mais c'est… Ça n'a rien à voir. Ah bah c'est deux films qu'il raconte à quoi ? Il est resté autour du spectacle qu'il avait monté. Il y a un écrivain, je veux dire, Bergotte, qui à un moment, devant un tableau de Rembrandt, il voit un tout petit détail de ce tableau, le fameux pan de mur jaune dont on parle. Et il se dit, mais finalement j'ai écrit des romans et des romans sur des sujets tellement importants, philosophiques et tout ça, mais rien ne vaudra jamais en fait cette petite chose où là, j'ai l'impression que la vie bat quoi. Et au cinéma, on est souvent tenté par le solennel. Les grands sujets, vous voyez, les grandes formes, d'une… C'est vraiment ça, c'est une messe par exemple, vous voyez, d'une, et il y a un petit côté messe en tant que spectateur, on a l'impression qu'on reçoit ton temps l'injection de se lever comme dans une messe, de dire amène et de se rasseoir. Et moi, de plus en plus, en fait, je crois que le cinéma peut se jouer aussi ailleurs, dans un petit pan de mur jaune, justement. Et c'est vrai que c'est comme ça que le film fonctionne. On peut se poser un petit peu la question, mais qu'est-ce qu'on nous raconte ? Et puis j'espère qu'à un moment, il y a des moments de vie, en fait, tout simplement, qui adviennent dans le film et qui font que soudain on se reconnaît en tant que spectateur. Et c'est quand même toujours cette expérience-là qu'on cherche quand on est spectateur au cinéma, c'est quand on a l'impression de se reconnaître. C'est pas forcément l'identification, des fois c'est juste se reconnaître parce qu'il y a un plan sur un arbre ou sur une rue de Paris ou sur un visage et qu'on sait qu'on l'a déjà vue cette image. Elle est dans notre mémoire, elle est liée à quelque chose de notre sensibilité et que soudain tout s'ouvre à partir d'une image. Et ce processus-là est évidemment très proustien, sans même parler de la Madeleine, mais cette idée qu'à un moment, une image suffit en fait à nous remplir entièrement et à nous dire entièrement, une vie d'homme peut comme ça exister sur une image. Et c'est vrai que le film a comme ça une espèce de, je sais pas comment dire ça, de parcours un peu déambulatoire où il permet d'avoir ce genre d'épiphanie. Et c'est pas si évident en fait à faire dans les films habituels où on a un scénario, où on raconte des séquences, où on a comme ça une espèce d'efficacité narrative et tout ça. Et là, d'avoir un film qui était très libre, ça nous permettait aussi qu'à un moment, la vie soit toujours plus forte que ce qu'on était en train de faire. Tu dis une connerie ? Ah bah non, pas du tout. Je sais pas, moi j'attends vraiment cette année pour voir un peu comment on sort de tout ça. J'ai pas l'impression d'avoir encore bien digéré ce qu'on vient de vivre. Et puis après il y a la rencontre aussi, que ce soit au cinéma ou au théâtre, avec des spectateurs. Et ça c'est plus compliqué, on le sait bien. En ce moment, en salles, c'est un peu catastrophique. Il y a très peu de monde en salles. Je sais qu'au théâtre, les théâtres qui ont commencé à rouvrir à Paris, les salles elles sont loin d'être remplies. Et donc c'est comment après recréer le désir d'aller écouter d'autres histoires. Et je pense que c'est ça qui est compliqué en ce moment. C'est que les gens, on a tous quand même vécu une histoire où soudain on se dit putain le scénariste là il nous a pas habitué à ça. Vous voyez d'habitude on a des histoires, c'est nos enfants, c'est la famille. Il peut y avoir un décès dans notre famille, c'est grave et tout ça. Mais on a pas eu ce truc insensé de dire restez chez vous, ne bougez pas, portez des mails. On a eu tous l'impression que nos vies étaient dirigées par des scénaristes américains un peu fous. Le catastrophisme était plutôt chez les Américains et là je pense que dans les écritures européennes, je pense que l'imaginaire va s'élargir sur ce point là. Il peut tout nous arriver en fait. Depuis le 11 septembre on est bien au courant et ça ne fait que se confirmer. Et donc ça nous a habitués à vivre des grandes histoires et je pense que les gens, étrangement, ils ont du mal du coup à aller se confronter aux histoires au cinéma ou aux histoires comme s'ils étaient eux-mêmes devenus des personnages un peu trop grands. Habitués en tout cas à genre, ça va, ma vie c'est déjà des grosses histoires, j'ai peut-être pas envie d'une histoire supplémentaire. En plus là, nous en France on va avoir la présidentielle, on va avoir tous ces trucs là etc. qui vont nous tomber dessus. Enfin on le sent bien tous quand même qu'on va entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc voilà, voir si les cinémas et les théâtres vont redevenir des moments de refuge et d'intimité. En tout cas moi je pense que c'est là-dessus que ça peut se jouer. Moi je l'ai vu, non ça ne m'intéresse pas beaucoup j'avoue. Je ne sais pas mais j'ai l'impression que ça ne dit pas grand-chose quand même. Ça donne vraiment une impression quand même d'avoir une scène d'exposition qui dure deux heures et quart. C'est à dire que moi je pense que le film d'après va être bien. Mais celui-là, à un moment on se… Un trailer gigantesque ? Ah ouais, c'est exactement ça. Une espèce comme ça d'impression de… Oui, de scène d'exposition interminable. En même temps ils font tout quand même pour qu'on retienne. On nous dit 20 fois les mêmes choses. Attention le couteau, on va faire un gros plan sur le couteau. Attention le truc, on va faire un gros plan sur… On a quand même un peu l'impression d'être pris pour des crétins quoi. Mais je trouve que ce n'est pas très réussi moi personnellement. Et pourtant j'y allais parce que je trouve ça bien ce qu'il fait Villeneuve. C'est un réalisateur qui est intéressant et tout ça. Mais je trouve que ça se voit en fait qu'il y a un problème sur les acteurs. C'est à dire que les acteurs ont… Pourtant le petit il est beaucoup filmé et tout ça. Mais il n'y a aucune scène où il peut exister en tant que personnage autrement que… Comme sa fonction en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'est que utilitaire. Et donc il n'y a aucune scène en fait où à un moment il peut échapper à ce que le scénario réclame. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment.